Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça roule, on est dans notre grand marathon de test de chez CandySan. Troisième vidéo, nom 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 nom. Et c'est parti. On va faire un point sur l'état de la mixture, parce que c'est un peu le fil rouge, finalement. Ça bouge pas, vous voyez. Si, ça bouge, mais c'est... Ah non, j'en ai mis sur le doigt, je suis contaminé. Regardez ça, je sais pas si vous le verrez. On le verra pas. Si, si je me mets devant, peut-être. Je sais pas si l'HD fait son effet ou pas. On verra. Ça fait des fils. Bon, en fait, de toute façon, je pense très sincèrement que ce truc va finir à la poubelle, sans même qu'on le mange. Oh non, les pauvres. T'imagines, avec les poils, il se mettra. Ou au chat, peut-être. Sur Nelson. N'importe quoi. Bon, on est parti pour trois nouveaux produits. On va goûter dans un... Je sais pas dans quel sens on va le faire. On va tester ces... J'en ai... Alors, regardez. Regardez. J'ai le doigt qui colle à cause de cette saloperie de truc-là. La patate fixe, tu prends ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça peut servir de colle. De la colle qui sent bon et qui... Enfin, bon, bref. Il goûte-tu, donc si les gosses, il goûte-tu, ça fait pas de problème. Goûte-tu, les gosses, tu... On va tester ce truc mystérieux, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, on pense que c'est un truc... Enfin, c'est toi qui dis ça, un bonbon. Oui, je pense. En fait, c'est au thé ou je sais pas quoi, au thé vert. Un truc au thé. Et qu'à l'intérieur, c'est un bonbon qui pique, quoi. Moi, je pense que c'est une framboise, parce que je voulais montrer l'autre jour sur la vidéo. Je sais pas si vous le verrez bien ici. Le mec est complètement desservé. Comment ça se tient ? Bon, vous le verrez là, vous regardez sur la première vidéo. J'ai l'impression qu'il y a une framboise à l'intérieur. Regarde. Non, parce qu'il y a du sucre, on tourne un truc. Et j'ai des... Je rote un peu, et vous savez ce que je rote ? Je rote ce truc-là au fromage. C'est ce machin-là. On a mal fait de le bouffer en premier, parce que ça nous foire tout le goût des autres produits. Bah oui, ouvre-le, maintenant, on va y aller, parce que... Ça se referme. Ah, ça se referme, c'est bien, parce que les produits refermables... Parfait pas de la céréale, le truc, tu déchires dès que tu ouvres, là, tu vois, le truc trop chiant. Oui, mais on peut le refermer. Ça, c'est bien, du coup, si ça peut se refermer, parce que ça évite de tout manger d'un coup, parce que... Voilà, quoi. Alors, fais attention, n'éclate pas tout. Fais voir un petit peu l'emballage, montre-leur, parce que finalement, il le voit pas bien, je pense. Si... Je t'ai cassé dans ton énorme, donc un packaging standard. Je vais revenir très rapidement sur la boîte pendant que tu lourds. Ah, c'est tout petit ! Notre mère nous disait, ouais, c'est des olives fourrées. Merci, les mecs. Alors, fais voir un petit peu. Ah, l'arnaque ! C'est le plus petit que sur l'emballage ! Ah, well ! Oh, c'est... Non, ça a l'air d'être... C'est minuscule, on dirait. C'est tout petit ! On vous montre un petit peu par rapport à l'image sur l'emballage, regardez. Vous le voyez, c'est pas vraiment... Ah, ça sent, peut-être. Euh, ouais. Allez. Ah, moi, c'est l'odeur du vernis. Ah. Une goutte de chocolat, en fait. Blanc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Alors, ça... C'est un goût de thé, là. C'est un... Ah, je le goûte pas. C'est un mélange de chocolat, de thé et je sais pas quoi. Mais je vois pas où il y a de la framboise. Non, il y a pas de framboise. Mais alors, je sais pas ce que c'est, ce machin. On devrait couper en deux pour voir ce qu'il y a dedans. On n'a pas de couteau. J'ai mes ongles. Alors, essaye avec tes ongles. L'avantage d'être une fille. Je sais pas si tu vas y arriver. On va te laisser... Je sais pas si le focus a l'air d'être potable. Tu y es arrivé ? Mais c'est vraiment une arnaque, ce truc. Alors, c'est une grosse arnaque. On nous montre un truc. Je sais pas si vous le verrez bien à la vidéo. On nous montre un truc rose. C'est blanc à l'intérieur, s'il vous plaît. Non, mais ici, tu vois, autour, c'est un peu marron, bizarre. Là, c'est... Par contre, ça, je pensais pas, les vieux aiment ça. Alors, merci pour eux. Je vais être content. Non, mais c'est vrai. C'est indéfinissable. Il y a un goût de chocolat blanc. Le thé. De thé. Et de noisettes. Mais de thé nature, c'est-à-dire du thé, du thé, quoi. Du thé vert, sans menthe, sans rien, sans quoi que ce soit. Du thé, quoi. Du thé. Et... Ouais, peut-être un arrière-goût de noisettes, ou je sais pas. Par contre, il y en a plein, franchement, le paquet est assez rempli. Il y en a, je sais pas, peut-être une trentaine dans l'emballage. Je vais pas en remanger non plus, parce que c'est vrai que le goût est pas... Ça se mange, je le mangerai peut-être. On fera goûter aux parents, ça. On fera goûter aux parents, on fera goûter aux parents, voir s'ils aiment ou pas. Par contre, comme tu le dis, en fait, c'est un emballage qui se referme. C'est bien, c'est cool. Du coup, à mon avis, c'est un truc, t'en mange un ou deux de temps en temps. Vous voyez, c'est un peu comme les packages de céréales. Vous voyez, hop, on peut le refermer. Et donc, du coup, ça, c'est bien. Un produit de plus qu'on sera pas obligé de finir rapidement. Salé ou sucré ? Sucré d'abord ? Ouais, sucré. Allez, sucré d'abord. On va faire un truc salé juste après. Je suis pas sûre de goûter. T'aimes pas ? Non, je sais pas, même la tête du truc, ça ne dit rien. Ah bah bravo, alors elle fait les vidéos, mais elle goûte que ce qu'elle aime. Je vais goûter. Non, le principe, si tu fais les vidéos, c'est que tu goûtes tout. Mais c'est ça, le principe. Oui, je vais goûter. On va regarder ça. Je pense que c'est... Oui, il y a la bassine. C'est vrai qu'on a la bassine. Si vous avez vu la première vidéo, elle est toujours derrière. Parce qu'on enchaîne les vidéos comme ça. La bassine verte. On va l'appeler ? La fameuse bassine verte. On va l'appeler Gérard. Gérard, ok. C'est Gérard. C'est Gérard, si tu nous regardes. C'est pas moi. Si vous vous appelez Gérard, vous êtes une bassine. Bon, des châtaignes. Voilà, des châtaignes en sachet. Ça se trouve pas chez nous, ça, je pense. En tout cas, j'en ai jamais vu. Il y a pas une histoire de châtaignes, c'est le truc que tu cueilles et après, tu cuit. On avait galéré une fois, tu te souviens pas ? On avait cherché. Rien de Noël. Est-ce que c'est des châtaignes, des marrons ou des noisettes ? Non. Noisettes, ça n'a rien à voir. Des châtaignes ou des marrons ? Voilà. Bon, vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, là, on a des châtaignes marrons en emballage. Voilà, tout simplement. Il y en a six. C'est écrit sur le packaging juste ici. Six. Voilà, rien de particulier. C'est un package tout à fait traditionnel. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas fait exprès, mais je crois que c'est la même société qui fait les deux. Ah bah là. Non, c'est pas la même société, je croyais. Bon. On va goûter, on va ouvrir ça très rapidement. Ça, par contre, à mon avis, ça se referme pas. Vu comment c'est fait à l'intérieur, à mon avis, je pense que c'est mort. Alors, on va ouvrir ça. Je vais mettre un petit peu plus sur le bord, comme ça, vous pourrez le voir. C'est les biscuits qu'on a un peu, là, par contre. Eh, non, ça, tu vas aimer. Ça sent bon, sans. Oh, non, c'est super bon. Je suis en train de mécurer, tout ça. Ah, c'est super bon. C'est un biscuit, mais pas sec. C'est un peu fondant à l'intérieur. Il y en a un alochimic, quand même, je crois. Oui, oui. Oui, mais c'est bon. Ah, oui, la fin. Il est à la fin. Moi, je finis pas. Tu le finis pas, mais remets-le. Il ne va pas te faire vomir, quand même. Oui, déjà, j'ai la limite, là. Après, on va goûter le vomi. C'est pas encore, le vomi. Moi, j'aime bien. Je vais finir le tien. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu. C'est une barquette, toute bête, avec six gâteaux dedans. Et donc, c'est des gâteaux à noisettes, marron, châtaigne. Moi, j'aime bien. C'est un peu moelleux, je vous le dis. C'est pas un gâteau sec qui est super dur. Ça passe. Voilà. On va le garder aussi. On verra ce qu'on en fait. Le problème de tout ça, c'est que maintenant que c'est ouvert, il faudra y manger rapidement. C'est assez spécial. C'est vrai que je suis d'accord avec Mathilde. C'est bon, mais sur la fin, on sent quand même qu'il y a des trucs synthétiques dedans. Et c'est un petit peu dommage. Mais ça reste... Ça écœure vachement, là. Ça reste bon. C'est vrai que là, on commence à être... Saturé. Moi, ça va encore. J'ai l'habitude de beaucoup manger. On va boire un café parce que ça dégage le truc. On va enchaîner avec... Ça fait peur. Avec ça. Avec cette chose. C'est du bœuf séché, je crois, qu'on m'avait dit dans les commentaires ou sur Twitter. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était. Et il n'a pas envie qu'on lui mange. Vous voyez, il n'est pas content. Il n'est pas content de manger mon truc. Et alors, c'est marqué également de ne pas manger le sachet. Parce que j'ai un de mes tweetos, c'est Damien, qui a fait une commande aussi chez Candiceign. Il a reçu le même produit et il a failli manger le sachet. Alors que c'est écrit, en gros, ne pas manger le sachet. Comment ça, pas moi ? Il a failli manger le sachet ? Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir un sachet à l'intérieur ou un papier qui sépare le tout. D'ailleurs, vous m'avez fait la remarque. J'avais dit qu'il n'y avait pas de site internet sur ce produit-là, je crois. Si, on en a un. C'est yaokin.com. Voilà. Avec un K. Vous avez peut-être vu sur la première vidéo. On est parti là-dessus. Oui. Je ne sais pas du tout quoi. On part sur... Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Alors ça, à mon avis... Ça, ça se trouve, ça va me faire vomir. On a la bassine. Oh ! D'accord. Ah oui, c'est ça qu'il ne faut pas manger. Oh, ça sent. Oh, pauvre. Oh, l'odeur. Ah, ça pue, le bœuf. Ah, on dirait que c'est pourri. Non, c'est pas... Bon, je vais le goûter, moi, quand même. Donc, ça ressemble à de la viande séchée. Ah, moi, je ne mangerai pas ça, là. Tu ne vas pas y goûter. Non, mais ça, là. Ouais, il y a des morceaux qui ne sont pas très rouges. En fait, c'est ça qu'il ne faut pas manger. Il y a un sachet anti-humidité. Vous savez, on en a des fois dans les appareils électroniques, ce genre de choses. Ah, c'est salé. Ah, bah oui, évidemment. T'as à goûter, quand même. Salé poivré. Ça se voit, il y a du poivre dessus. Il y a des morceaux noirs. C'est bon. Alors, je vais goûter. Ça dégage l'estomac de tous les secrets. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. C'est un morceau de bœuf séché, tout simplement. Je ne sais pas si vous le verrez bien sur la caméra. On voit, il y a du poivre dessus. Donc, moi, je vais goûter. J'ai envie de boire un sirop, là. Ouais. Bah, moi, j'aime bien aussi. Ouais, c'est bon. Je ne vais pas en manger plus parce que, pour l'instant, parce que... Ça, les chiens, ils vont adorer, ça. Ouais, c'est complètement ma phrase. Si on n'aime pas. Il y a des morceaux un petit peu moins... Un petit peu plus douteux, là, vous voyez. Je dirais un peu... Tu sais, là, tu vois, c'est en tonneau des images de gens qui ont des railles et tout, là, mec. Ah, tais-toi. T'as déjà vu le mouton, là, tu sais ? Je ne veux pas, ça va. Ça a été rasé pendant, je ne sais pas, combien d'années. Ouais, bon, bah... Merci, Mathilde, ça me donne envie de vomir. Bon. Bon, c'est pas dégueu. Je n'ai plus d'eau, catastrophe. Ouais, je crois qu'on va aller dégager un peu nos estomacs avant de continuer pour la suite. C'est pas dégueu. Oh, putain, j'ai un... C'est un morceau coincé, c'est affreux. C'est pas dégueu, mais c'est vraiment pas un truc que je mangerais tous les jours, quoi. C'est super... On n'est pas habitués, donc... On n'est pas habitués à ce genre de produit, peut-être que... Je ne sais même pas si ça se trouve en France. Nous, le saucisson, là, tu sais, ce que j'achète, là, il m'a qu'on dit la prenne, là. Ouais. Les bâtonnets de... Bâton de berger, ça, je peux en manger plein de mien. Oui, parce que nous, on est habitués à ça, mais... Voilà, c'est trop bon. Mais ça... Tu prends ça en 5 minutes. Ça, c'est pas écœurant. Je vais pas dire que c'est écœurant, mais... Là, moi, je peux pas manger le reste du paquet tout de suite. C'est hyper salé, encore plus que les premiers trucs qu'on avait testés, là. Les trucs au fromage. Je pense pas que ça soit plus salé, c'est que c'est plus poivré. Du coup, ça donne plus de... C'est vachement bien assaisonné. C'est bien assaisonné. Moi, je trouve pas ça dégueu. C'est quand même équilibré. C'est quand même équilibré. Bon. On va arrêter pour cette vidéo ici. On va aller peut-être dégager un peu ce qu'on vient de manger, parce que... Je sais pas ce que tu veux. Je vais aller chercher une bouteille. Également. Parce que c'est quand même le gros foutoir. Bon. En tout cas, ça, c'est pas dégueu. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas dégueu. Et ce que je vous disais, c'est que c'est ultra salé. Et il y a quand même un morceau dedans que personnellement, je ne mangerai pas. Parce qu'il a une apparence un petit peu douteuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Ou une très bonne nuit. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Le carton, ça me nuise quand même. On commence à avancer dans les produits. On verra ce qu'on fait. Là, c'est quoi ? C'était la troisième, je crois ? Oui, c'était la troisième. C'était la troisième vidéo. Donc, à très bientôt pour l'épisode 4. De cette première saison de Numb Boxing. Merci Mathilde. A la prochaine. Ciao. Ciao.